Bonjour à tous, dans ce tuto nous allons voir comment réaliser le garde dans la série Squid Game Pour faire le garde, il va y avoir 4 vidéos Vous aurez la vidéo principale avec tout le corps du garde Puis après vous pourrez choisir soit de customiser avec la petite vidéo pour faire le triangle Ou la petite vidéo avec le garde rond ou le carré Voilà, donc pour commencer nous allons faire toutes les petites pièces annexes Donc les deux jambes, les deux bras et deux petits rajouts pour faire la capuche qu'on va fixer sur la tête Donc on va tout de suite commencer par ça Pour l'ensemble du personnage vous allez avoir besoin de 98 élastiques rouges et de 42 élastiques noirs Et après selon comment vous le customisez soit un ou deux élastiques blancs Puis un petit peu de fil à coudre blanc également Alors nous allons commencer par les rajouts de la tête Donc je prends un élastique que je place n'importe où L'important c'est que la flèche soit vers le haut C'est à dire que là les plots sont ouverts vers le haut Donc je prends un élastique rouge que j'emmène du premier plot au deuxième plot Un élastique rouge du deuxième au troisième plot Deux élastiques rouges du troisième au quatrième Deux élastiques rouges du quatrième au cinquième Et un élastique rouge du cinquième au sixième Nous allons faire un capuchon Donc on prend notre crochet, un élastique rouge Je passe mon crochet dans l'élastique Je le maintiens avec mon pouce Je passe par l'arrière Et je lâche Je me retrouve avec deux petits cercles sur mon crochet Que je viens mettre en haut du dernier plot On commence juste à côté On refait exactement la même chose Un élastique Encore un élastique Le troisième c'est deux élastiques Encore deux élastiques Un élastique Et le petit capuchon Je prends l'élastique Je passe le crochet Je le maintiens avec mon pouce Je fais un tour J'ai donc deux petits cercles sur mon crochet Que je mets tout en haut Voilà On va pouvoir retourner vers nous Je passe mon crochet dans le premier plot Sous l'élastique capuchon Je vais chercher le dernier élastique que j'ai posé Je le remonte sur le plot Deuxième plot Je passe le crochet Je prends les deux élastiques Et je les remonte Troisième plot Pareil Quatrième plot Cinquième plot Et c'est terminé On fait pareil Pour la deuxième pièce Je passe sous l'élastique capuchon Je vais chercher mon élastique Et je le remonte Deuxième plot Je prends les deux élastiques Je les remonte Troisième plot Les deux élastiques Je les remonte Quatrième plot Un élastique que je remonte Et cinquième plot Un élastique que je remonte Voilà Je prends un petit crochet Vous pouvez prendre ce que vous voulez Ça me permet simplement d'attraper C'est les crochets qui sont vendus Avec ce métier à tisser Vous pouvez prendre un crayon de papier Par exemple Si vous n'en avez pas Donc je passe dans le dernier plot J'attrape mon élastique Et je viens enlever Cette petite pièce Voilà Je décale Je passe dans le dernier plot Et je viens enlever Ma petite pièce Voilà Je me retrouve avec mes deux pièces Qui vont servir de capuche Je pose sur le côté Je retourne Mon métier à tisser Donc la flèche est bien vers le haut Et on va continuer avec les jambes Donc pour les jambes Je commence par prendre trois élastiques Ça sera à chaque fois trois élastiques Rouges Que je mets du premier au deuxième plot Et je vais le faire Un, deux, trois, quatre, cinq fois en rouge Donc un Deux Trois Quatre Et cinq On arrive sur le sixième plot On va prendre trois élastiques noirs Qu'on vient mettre du sixième au septième plot Ensuite je prends trois élastiques Là on commence la rangers Je passe mon crochet dans les trois élastiques en même temps Et je viens faire deux tours Donc je maintiens avec mon index Je passe derrière Je fais un premier tour Je maintiens Je passe derrière Je fais un deuxième tour Voilà On se retrouve avec Neuf petits cercles sur le crochet On va tous les attraper Et on va venir les positionner sur le dernier plot Au-dessus du noir Voilà Hop Donc nous avons la première jambe Et on recommence Du premier Pardon En rouge Du premier au deuxième plot Trois élastiques rouges Du deuxième au troisième Trois élastiques rouges Troisième au quatrième Encore Quatrième au cinquième Encore Et cinquième au sixième Encore Je prends maintenant mes trois élastiques noirs Et à nouveau On va faire la chaussure Avec les trois élastiques noirs Je passe le crochet dedans Ok Je pose l'index pour maintenir Je passe derrière Et je rentre Une fois Je maintiens avec mon index Je passe derrière Et je rentre Deux fois On vient On vient Poser sur les élastiques noirs Et on va pouvoir retourner le métier à tisser La flèche est vers moi Je passe A l'intérieur du plot Sous mes élastiques capuchons Je viens chercher mes trois élastiques noirs Et je les remonte Là Il va y avoir de la tension Et d'ailleurs Mon élastique est cassé Donc quand c'est comme ça Hop Je reprends mes élastiques Je les remets en dessous Voilà Il y a de la tension Je vais vous montrer Comment on peut Changer Quand il y a trop de tension Comme ça C'est parfait Donc je recommence Un Et deux Je fais mon capuchon Le capuchon est tellement serré Que ça risque de vous arriver Donc Je passe dans mon capuchon Je vais chercher mes trois élastiques Hop Et je les sors Voilà Donc si ça casse On recommence Comme je viens de faire Sinon On sent quand même Que là il y a de la tension Je passe mon crochet dans le plot Et je viens Tourner sous les élastiques Pour les détendre Voilà Puis en plus Ça les remet bien droit Deuxième plot J'attrape les trois élastiques rouges Et je les remonte S'il y a de la tension Pareil On passe dans le plot On fait un tour Troisième plot Les trois élastiques Que l'on remonte Quatrième plot Les trois élastiques Cinquième plot A nouveau Tous les élastiques Et le dernier C'est pareil On recommence On recommence de l'autre côté Je passe sous Les élastiques capuchons Je peux maintenir Avec un ongle Hop Et je les sors J'essaye de ne pas les casser Voilà Je fais le tour Et deuxième plot On attrape les rouges On les remonte sur le troisième Troisième plot On attrape et on remonte Quatrième plot On attrape et on remonte Cinquième plot On remonte Et le dernier Voilà Je prends un petit crochet Ou autre chose Et je passe dans le dernier plot J'enlève donc Les trois élastiques Et je peux tout enlever Voilà Je me retrouve avec ma jambe Sur mon crochet Pareil de l'autre côté On met de côté On remet par là Et on va venir faire Les bras Pour les bras Ça sera deux élastiques À chaque fois Donc On va descendre Quatre fois Deux élastiques rouges Deux élastiques Du premier au deuxième plot Deux élastiques Du deuxième au troisième Deux élastiques Du troisième au quatrième Deux élastiques Du quatrième Au cinquième plot Ensuite Je prends Deux élastiques Noirs Je viens passer mon crochet dedans Je maintiens avec mon index Et je fais deux tours Je passe derrière Un tour Je maintiens avec l'index Et un deuxième tour On se retrouve avec Six petits cercles Sur le crochet Que l'on attrape Que l'on écarte Et que l'on positionne au-dessus Du sixième plot En rouge On fait le deuxième bras Alors Une fois Deux élastiques Deux fois Trois fois Et quatre fois Mes deux élastiques noirs Je passe le crochet dedans Je fais mes deux tours Un Deux J'ai bien mes six petits arcs de cercle Que j'attrape Et Que je viens Positionner au-dessus Je retourne Je passe mon crochet Sous les élastiques noirs Dans le plot Je vais attraper les deux rouges Et je les remonte Je prends les deux suivants Et je les remonte Je prends les deux suivants Et je les remonte Je prends les deux suivants Et je les remonte Premier bras est fait On passe au deuxième Je passe bien sous Les élastiques noirs Et je remonte mes deux blancs Et c'est cassé Hop On enlève On recommence C'est parce que les élastiques capuchons Maintiennent le tout Donc Hop Voilà On remonte Les deux suivants Que l'on remonte Et les deux suivants Que l'on remonte Ok Donc je prends mon dernier petit crochet Je viens enlever dans le dernier plot Mon bras Pareil de l'autre côté On le refaçonnera On les refaçonnera après Et on vient mettre de côté On va pouvoir passer au corps de notre personnage Donc on retourne Le métier à tisser On le laisse exactement dans la même position que depuis le début C'est à dire qu'il forme un triangle avec la pointe vers nous Et la flèche rouge indique le haut On va commencer par le masque De notre personnage A chaque fois je vais prendre deux élastiques Donc je prends deux élastiques noires Que j'emmène du premier plot du milieu au premier plot de gauche Deux élastiques noires Deux élastiques noires du premier plot du milieu au premier plot de droite Deux élastiques noires du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche Et encore du deuxième plot de gauche au troisième plot de gauche Deux élastiques noires du troisième plot de gauche au quatrième plot du milieu On vient faire pareil ici Deux élastiques noires du premier plot de droite au deuxième plot de droite Deux élastiques noires du deuxième au troisième plot Et on revient symétriquement du troisième plot de droite au quatrième plot du milieu Au milieu on vient combler deux élastiques noires du premier au deuxième plot du milieu Deux élastiques noires du deuxième au troisième plot Et deux élastiques noires du troisième au quatrième plot du milieu On passe au cou avec deux élastiques rouges Du quatrième plot du milieu au cinquième plot du milieu Ensuite le corps, le tronc, deux élastiques rouges du cinquième plot du milieu au cinquième plot de gauche Il y a donc un trou entre le noir et le rouge Il y a un plot qui n'est pas utilisé Ensuite on va descendre quatre fois comme ça Donc du cinquième au sixième plot, deux élastiques Du sixième au septième, deux Toujours deux élastiques Un, six, sept Du huitième au neuvième Non Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Et du huitième au neuvième, deux élastiques On vient faire exactement pareil à droite Sur la colonne de droite Je vais les rapprocher Tac Deux élastiques rouges En haut du cou Donc sur le cinquième plot du milieu Vers le cinquième plot de droite Ensuite on descend quatre fois deux élastiques rouges Un Deux Trois Et quatre Voilà On va venir au milieu Pareil On va descendre quatre fois Deux élastiques rouges Donc du cinquième au sixième plot du milieu La deuxième fois La troisième fois Et la quatrième fois On prend un élastique rouge Qu'on emmène du neuvième plot de gauche Au neuvième plot de droite Un seul C'est la première fois que j'utilise un seul Et pareil Du neuvième plot Un seul élastique De droite Au neuvième plot du milieu Un seul élastique Ok Ensuite Ce qu'on va venir faire C'est qu'on va prendre des élastiques de maintien Donc je prends un élastique noir Je repars dans mon masque Un élastique noir Que j'emmène du premier plot de gauche Au premier plot de droite Un élastique noir Du deuxième plot de gauche Au deuxième plot de droite J'attrape Le bas de l'élastique Que je viens de mettre Et je le descends Sous le deuxième plot du milieu Ça me fait un triangle Un élastique noir Du troisième plot de gauche Au troisième plot de droite Et on vient faire le triangle On attrape La partie du bas de cet élastique Et on l'emmène sous le troisième plot du milieu Ça, ça va servir à maintenir On fait pareil avec nos élastiques rouges Sur les épaules Cinquième plot de gauche Un élastique Que j'emmène Jusqu'au cinquième plot de droite Voilà On essaye de bien le mettre au-dessus Pour ne pas se mélanger après C'est pour ça que je les baisse depuis tout à l'heure Alors Un autre élastique Alors là ça va être Je vous conseille de les baisser J'aurais dû vous le dire Et le faire Par la même occasion Voilà Donc je prends un élastique de maintien Que j'emmène du sixième plot de gauche Au sixième plot de droite On va venir attraper la partie inférieure Et la descendre Sous le sixième plot du milieu Et en fait j'ai besoin De doubler en fait ce triangle Mais pas jusqu'au bout En fait je vais vouloir Venir englober à nouveau Ces deux là Les deux plots du milieu et de droite Donc pour ça j'attrape mon élastique Je fais un huit Et je viens ré-englober Mon plot du milieu Et celui de droite Et on va faire pareil Pour les deux derniers à mettre Du septième plot de gauche Au septième plot de droite Je mets un élastique Je prends sa partie inférieure Je la descends pour faire un triangle J'attrape mon triangle Je fais un huit Et hop Je viens le remettre Ici sur le plot du milieu Et de droite Et le dernier De gauche à droite Sur la huitième ligne Je prends la partie inférieure Je la descends J'attrape mon triangle Je croise J'englobe La colonne de droite Et celle du milieu Et c'est raté Hop Et voilà C'est tout bon Donc nous avons Notre Notre partie du corps Qui est terminée On va pouvoir Pousser ça Alors je vais prendre les jambes Les jambes On les reconnait Par rapport aux bras Elles sont plus longues Et plus épaisses Donc je prends mes jambes Et je vais venir prendre Les six petits cercles Pour une jambe J'ai six petits cercles Que je vais venir poser Tout en bas de mon personnage Sur le neuvième plot De gauche Donc je prends Je tire Et je viens poser Pareil pour la deuxième On va la fixer en face Neuvième plot de droite Mes six petits cercles Mes six petits cercles Sont posés Ensuite On prend nos bras Et on va venir Sur le cinquième plot De gauche Et le cinquième plot de droite Ici et ici Pour les bras Je n'ai que quatre cercles Je viens écarté Et je viens positionner Au-dessus Le deuxième bras Pareil Sur le cinquième plot de gauche De droite Voilà Et je le mets bien Vers l'extérieur On reviendra à aller travailler Après je montrerai Comment bien la façonner Nous allons prendre Cette partie Donc qui est un petit rajout Pour la capuche Donc pour ce petit rajout Nous avons deux cercles Sur notre crochet Que l'on va venir mettre Sur les bras Donc sur le cinquième plot De gauche Je viens fixer cette partie Et je la laisserai Je la laisserai comme ça Pareil au-dessus Du cinquième plot de droite Et je viens mettre Hop Ici Et voilà Nous allons pouvoir Retourner Notre création Donc ça se présente Comme ça N'hésitez pas à faire pause Sur la vidéo N'hésitez pas non plus A m'envoyer des messages Pour me demander Des explications Plus précises Sur certains points Par exemple Si l'élastique se casse Ou voilà Quoi que ce soit Comme question Sur les élastiques de maintien Les capuchons Ou à la fin Sur comment bien façonner Pour que les élastiques Ne vrillent pas Je me ferai un plaisir De vous faire Des petites vidéos explicatives Alors Nous allons venir Dans la jambe Nous allons tirer la jambe Pour dégager Notre premier plot à gauche Et on va attraper Le premier élastique Juste un seul Que l'on va emmener Il risque de casser Sur le premier plot du milieu Et on vient détendre Et on vient détendre Tout de suite Les élastiques Avant que ça casse Donc souvenez-vous Je passe mon crochet Au centre du plot Et je passe tout autour Pour détendre Voilà On va faire pareil De l'autre côté On tire la jambe On passe à l'intérieur Et on vient chercher Le petit élastique Un seul Et on l'emmène Et on l'emmène Sur le premier plot Du milieu Je passe mon crochet Dans le plot Et je viens détendre Je repasse Dans ma jambe de gauche Je passe sous la jambe Et je vais attraper Maintenant Les deux derniers élastiques Je les attrape Et je les remonte Au-dessus Pareil pour la jambe de droite Je tire ma jambe J'attrape les deux derniers élastiques Et je les remonte Sur le deuxième plot Je passe Dans le premier plot Du milieu Je vais tout en dessous Chercher uniquement Les deux derniers élastiques Alors attention A ne pas se tromper Je les attrape Et je les remonte Au milieu Je vais prendre Un élastique noir Maintenant Je peux descendre Descends Les rouges Sur le deuxième plot De gauche Et de droite Vous prenez un élastique noir Et vous venez l'amener Du premier plot De gauche Du deuxième plot De gauche Pardon Au deuxième plot De droite Dans le deuxième plot De gauche Je passe Sous mon élastique noir Sous les Deux élastiques rouges Et je vais chercher Les deux derniers rouges Que je remonte Sur le troisième plot Du troisième plot Je passe Sous mes élastiques de maintien Je vais attraper Mes deux derniers élastiques rouges Et je les remonte Pareil Juste au dessus Je passe Sous les élastiques de maintien Je sors Mes deux élastiques rouges Et je les remonte Hop Là Ça risque également De casser Donc on passe Sous les élastiques De notre rajout Sous les élastiques De notre bras Et là On va chercher Tout en bas Uniquement Les deux Élastiques rouges On essaye De les sortir Correctement Et on les amène Au milieu Au niveau De la base Du coup Donc là Je viens d'étendre Mes élastiques On va faire exactement La même chose De l'autre côté A droite Deuxième flot Je passe Sous mes élastiques Rouges et noires De maintien J'attrape Les deux derniers élastiques Et je les remonte Troisième flot Je passe Sous l'élastique De maintien Et je remonte Mes deux élastiques Quatrième flot Pareil On arrive Sur le bras On passe Sous la pièce rouge On fait bien attention On va chercher Uniquement Les deux derniers Élastiques Ce n'est pas évident Mais En fouillant bien On va les retrouver Hop On prend bien Les deux derniers Et on les amène Au milieu Au milieu Sur le 1, 2, 3, 4 Cinquième flot Du milieu Je fais le tour Pour détendre Il y a du monde Sur ce flot Voilà On retourne en bas Au niveau du deuxième flot Du milieu Je passe Sous les élastiques De maintien Et je dégage Mes deux élastiques Que je remonte Sur le deuxième flot Deuxième flot Sous l'élastique De maintien Que j'amène Au quatrième flot Quatrième flot Sous l'élastique De maintien Et que j'amène Au milieu Là où tous Les élastiques Convergent Donc On peut penser Qu'ici ça risque De casser Je passe mon crochet Et je vais chercher En dessous Les deux derniers Élastiques Que je vais remonter Hop Délicatement On essaye Parce que là Si ça casse Je fais la loose Et je les remonte Voilà Je viens vite Les détendre Pour pas qu'ils cassent Ça va Ils ont été sympas Et il y en a Un qu'à lâcher Mais pas cassé Hop On arrive sur notre Partie noire Donc Ils se sont mélangés Mes parties noires Hop Je viens Prendre Je passe Pardon Au milieu On va compter Par le haut Donc quatrième flot En partant du haut Au milieu Je passe au centre Et je vais chercher Mes deux derniers Élastiques Noirs Et je les emmène A droite Sur le troisième Plot de droite Je passe au centre Au quatrième Plot du milieu Je passe sous Mes deux Élastiques noires Je vais chercher Les deux derniers Élastiques noires Et je les ramène Sur mon troisième Plot de gauche Je repars Dans le même Plot Je pars au milieu Je viens chercher Mes deux derniers Élastiques noires Et je les remonte Et je les remonte Sur le troisième Plot de gauche On va faire La partie de gauche Donc je passe Dans mon plot Du milieu Pardon Troisième plot De la colonne de gauche Je passe en dessous Tous mes élastiques noires J'attrape les deux derniers Et je les remonte Deuxième plot Deuxième plot De gauche Je passe sous Mon élastique de maintien Je vais chercher Mes deux élastiques noires Et je les remonte Premier plot A gauche Le dernier Je passe sous L'élastique de maintien Et je l'emmène Ici Sur le premier plot De la partie du milieu Je repars A droite Troisième plot De droite Je passe sous Tous mes élastiques J'attrape les deux derniers Et je les remonte Encore une fois Du deuxième plot Au premier plot Et du premier plot De droite Au premier plot Du milieu Ensuite Je repars Dans le troisième plot Du milieu J'attrape les deux élastiques noires Que je remonte Je vais venir détendre Deuxième plot Hop Jusqu'au dernier Voilà Nous avons ici Fini notre figurine On va venir attraper La pièce qui nous restait Donc en fait Je vais venir passer mon crochet Dans le capuchon J'ai donc Deux petits cercles Sur mon crochet Ok Et je vais venir Le mettre sur le côté Et le tirer Jusqu'au premier plot Tout en haut Du milieu Pareil de l'autre côté Je viens chercher Mon élastique capuchon Je mets mon crochet dedans J'ai bien mes deux petits cercles Que je viens Mettre ici Ok Alors on va prendre Deux élastiques rouges Pour terminer Donc Je passe mon crochet Dans le dernier plot Du milieu Sous tous les élastiques Je le fais ressortir Je vais me mettre comme ça Et je viens chercher Mes deux élastiques là Je les tire A l'intérieur du plot Je les fais passer là Hop Ok J'ai donc là J'ai deux petits cercles Sur mon crochet Je viens attraper Ceux qui sont Sur mon doigt Ça me fait Quatre petits cercles Sur mon crochet Les deux petits cercles Du haut Je les mets Par dessus le crochet Et je viens Serrer Ok Donc là Nous avons fini Notre petit personnage Ce qu'on peut faire C'est venir Le façonner Façonner ses jambes Donc pour façonner Les jambes On va passer Dans Souvenez-vous Le pied Le pied Nous avons Le capuchon Donc on passe Sur tous les élastiques Du capuchon Et on va venir Lisser un petit peu Comme ça Avec le doigt Histoire de les remettre Correctement Plus ou moins Ça reste des élastiques Et ensuite je lâche En mettant le crochet Vers le bas Pour que ça n'enlève Pas ce que je viens De faire Ensuite on peut passer A chaque fois Dans les élastiques Et venir les lisser Voilà Si on voit Que les élastiques Sont vrillés Hop Vous voyez Pour que le travail Soit plus propre A la fin C'est quelque chose Qu'on peut faire aussi En dehors Du métier à tisser Voilà Si vous voulez Si vous avez besoin Vous me dites Et je vous ferai Une vidéo explicative Un peu plus en détail Hop Voilà Maintenant On va pouvoir Retirer Notre personnage Du métier à tisser Donc Je viens Lui tenir ses jambes Et j'enlève J'essaye d'enlever Comme ça Afin que ça ne vrille Pas trop Mes élastiques Voilà Au niveau du cou C'est charnière Ok Donc ça Je n'en ai plus besoin Alors Hop Je vais venir Façonner du coup Maintenant Mon petit personnage Donc on lui met La capuche derrière On vient d'éteindre Un peu les élastiques Bon là Il fait le grand écart Donc On vient d'éteindre Au maximum Donc si Il fait le grand écart Ça veut dire Qu'à ce niveau là Au niveau de la hanche Les élastiques sont mal mis Donc je passe Donc je passe mon crochet Dans la hanche Et je viens Vous voyez Hop Lisser Les remettre Plus vers l'avant Ok Voilà Pareil pour les chaussures Je mets En fait Je viens le façonner Un petit peu Comme j'ai envie La ceinture Je trouve qu'elle N'est pas bien mise Donc je viens Le détendre Un petit peu Et je vais Hop Vous voyez En poussant Un petit peu On arrive à obtenir Ce qu'on veut Sa main N'est pas bien mise Donc je passe mon crochet A l'intérieur De tous les élastiques noirs Et je viens Mettre la main Sur le bout Du bras Vous voyez Voilà C'est C'est vous qui voyez Après un petit peu La position Vous voyez là Je trouve que mon bras Vous voyez bien Est trop haut Donc pareil Je viens au niveau De l'épaule Je vais passer Par derrière Je viens au niveau De l'épaule Et je vais venir Hop Hop Le lisser Je vais l'emmener Vers le bas Un petit peu Voilà Voilà C'est comme ça Qu'on peut le façonner Ensuite Au niveau du cou Je vais venir Remettre correctement Mes petits élastiques Hop Et la tête Je passe Aux endroits Où je vois Qu'il y a des petits défauts En fait Ensuite Ça À moins que vous vouliez Le monter En porte-clés On va le cacher Moi je vais le cacher Donc je viens sur l'arrière Je passe n'importe où Dans la tête Hop Mon crochet J'attrape Mes deux élastiques Rouges Et je viens Les glisser A l'intérieur Pour les cacher Voilà Ok Donc une fois Qu'on a notre petit personnage Comme ça On va choisir Soit On fait l'équipe triangle Carré Ou ronde Donc pour ça Je fais trois autres Petites vidéos Pour pas que vous ayez Regardé toute la vidéo Pour le customiser Monier